La 5G, c'est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle succède à la quatrième génération, appelée 4G, et promet un très haut débit garanti. Et si pour vous ça s'arrête là et que vous ne voyez pas pourquoi on nous bassine avec cette nouvelle technologie, vous êtes au bon endroit. Parce qu'on était dans le même cas avant de se lancer dans l'écriture de cette vidéo. Mais nos recherches nous ont appris beaucoup de choses et on vous présente ça après le générique. Tout d'abord, un peu d'histoire. Depuis le début de la téléphonie mobile, la technologie de base n'a pas changé. Il s'agit d'ondes radio émises par des antennes vers des terminaux mobiles qui leur répondent. Mais ça a tout de même beaucoup évolué depuis le début. La première génération de téléphonie mobile date de la toute fin des années 70. Et elle permettait uniquement, via des énormes téléphones mobiles, de téléphoner. Ensuite, la 2G arrive au début des années 90. Les téléphones sont maintenant assez petits pour tenir dans la poche. Et on peut s'envoyer des messages écrits. Les textos. Puis la 3G fait son apparition avec l'an 2000. Cette fois c'est Internet qui vient se glisser dans notre poche. Enfin, autour de 2010, la 4G pointe le bout de son nez permettant plus de débit pour l'Internet mobile. Effectivement, nous sommes en 2021. Donc une dizaine d'années se sont écoulées depuis le début de la 4G. On continue sur le même rythme et la 5G arrive. L'âge de la 4G n'étant pas une raison suffisante pour la changer, quels sont donc les avantages de la 5G pour justifier ce passage ? De prime abord, les arguments mis en avant laissent perplexe. On entend ici ou là que la 5G va apporter plus de débit, une plus faible latence, la possibilité de connecter des millions de terminaux au même endroit et va même permettre la combinaison du cloud, de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée ? Mon détecteur de typotrons s'affole. Je ne te le fais pas dire. Alors rentrons un tout petit peu dans les détails. Alors déjà, très haut débit, faible latence et millions d'objets connectés, oui, mais pas en même temps. En fait, ce sont trois modes différents de la 5G. Le premier mode, dans lequel les opérateurs peuvent configurer la diffusion, permet de privilégier le très haut débit. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir, par exemple, regarder des films en 4K. Sur nos smartphones, pas plus gros que la main. Très utile. D'après les informations que j'ai téléchargées, le humain ne peut pas percevoir la différence entre du 1080p et du 4K sur un écran de la taille d'un téléphone mobile. Merci la vie. Par contre, un haut débit est plus intéressant à mettre dans une box 5G pour remplacer l'ADSL, voire la fibre d'un domicile, comme ça se fait déjà avec les box 4G. Le deuxième mode permet de réduire fortement la latence, et aussi d'atteindre une haute disponibilité. La latence, c'est le temps que met une connexion à s'établir. On va moins vite que dans le premier mode, mais la connexion est de meilleure qualité. Ça va permettre de répondre à des besoins exigeants, comme ceux des réseaux de voitures connectées, par exemple. Et le dernier mode permettra un grand nombre de connexions. Là aussi, on va moins vite, mais ça permet de connecter plus d'objets. Ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça va permettre l'émergence des réseaux de capteurs pour les villes dites intelligentes, ou pour gérer les foules de smartphones lors de très grands rassemblements. L'opérateur devra donc définir en fonction de la cible dans quel mode il place son réseau. Mais pour répondre à de multiples besoins sur une même zone, les opérateurs vont pouvoir compter sur deux techniques, le découpage de réseau et la formation de faisceau. Le découpage de réseau, ou network slicing en anglais, est comme son nom l'indique la capacité de créer des tranches de réseau, network slice, que l'on va pouvoir adapter aux besoins de la cible. On pourra donc avoir au même endroit géographique un sous-réseau pour les voitures autonomes, un pour le grand public, un pour la santé, etc. La formation de faisceau, ou beamforming en anglais, permet de créer des faisceaux très directifs vers les terminaux permettant d'ajuster au cas par cas les échanges radios. Ça a également l'avantage le plus efficace énergétiquement. Et ajouté à cela, il y a le Cloud Telco, ou le Telco Cloud, ou le Telco Overcloud. Enfin bref, le terme marketing n'est pas encore tout à fait figé, mais en gros, c'est le même concept que le Cloud Computing, mais appliqué aux télécommunications. C'est-à-dire, et sans trop rentrer dans les détails, que les fournisseurs mobiles vont pouvoir fournir des services à la demande sans intervenir sur place. Par exemple, à terme, ils pourraient activer un réseau mobile éphémère pour un festival musical, un réseau d'urgence pour une catastrophe naturelle, ou encore un réseau mobile privé d'entreprise pour pallier une coupure de sa connexion internet fixe. De manière concomitante, une réflexion sur le mode d'attribution des licences d'exploitation des fréquences radio est en cours. Ça signifie qu'à l'instar de ce qui est fait pour les fréquences des stations de radio, les États vont se doter d'une carte géographique où ils indiqueront qui peut et à quel endroit il est possible d'utiliser une fréquence et à quel endroit cela ne l'est pas. L'État français, avec l'Europe, étudie sérieusement cette possibilité pour la bande 2,3 GHz. Cela permettrait par exemple à l'armée de conserver son exploitation actuelle tout en permettant aux opérateurs de s'en servir là où l'armée n'en a pas besoin. Ça devrait aussi permettre aux entreprises privées de déployer elles-mêmes leurs propres réseaux 5G si elles ont une grande zone à couvrir. Et peut-être qu'on peut avoir l'espoir de voir arriver des opérateurs associatifs pour enfin couvrir les zones blanches. Sauf peut-être à Vierzon. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes chez vous. C'est peut-être un peu indélicat de ma part. Voilà. Maintenant, vous connaissez vraiment les possibilités apportées par la 5G. Reste à voir ce que les acteurs du marché trouveront pertinent de mettre en place. Trouveront-ils une exploitation rentable pour toutes ces innovations ? Seul l'avenir nous le dira. Pour terminer, un petit point sur le débat public autour de la 5G. Sur l'aspect sanitaire, c'est la même chose qu'avec les technologies précédentes. On commence à avoir une bonne expérience de l'effet de ces ondes sur les humains. Et heureusement, ça n'a pas l'air de nous impacter. Sur l'aspect environnemental, c'est une question plus large que la 5G. L'environnement devrait être au cœur du développement des technologies pour qu'elles puissent émerger sans le détériorer. Voir même en l'améliorant. On ne vous apprend rien, le fonctionnement actuel de nos sociétés ne favorise pas vraiment ce genre d'évolution. Et la remise en question doit aller un peu plus loin que juste cette histoire de 5G. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux sujets, PH du Point de Genius a fait une très chouette vidéo qui vous explique tout ça. Lien en description. Vous avez le droit d'aller la voir tout de suite si vous avez mis un pouce en l'air et que vous vous êtes abonné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Votre avis sur la 5G a-t-il évolué ? Est-ce que vous l'attendez ? Est-ce que ça vous laisse indifférent ? Dites-nous. Et venez sur notre page utile. Ça permet à mes humains de m'améliorer. Je ne suis pas encore en masse de ma puissance. C'était Tom, la vie et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Sous-titrage ST' 501